bonjour à tous j'espère que vous allez très bien dans cette partie nous allons continuer et nous allons voir les tableaux en html alors souvent on a envie de structurer de l'information parce que les informations parfois si on les régime dans un tableau ça permet aux utilisateurs d'aller vite à l'essentiel et de vite comprendre ce qu'on veut faire par comme comme informations et très souvent on fait un recours au tableau pour présenter soit des statistiques soit des données etc etc donc cela est possible en html donc pour le faire déjà on va commencer ici alors je reviens là nous allons créer ici un dossier qui va s'appeler tableau alors nouveau on va mettre tableau 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 comme ça et puis à l'intérieur on va l'ouvrir déjà on va l'ouvrir avec notre éditeur de code et là nous allons créer ici nous allons créer un fichier qui va s'appeler un des points html un des points html voilà à l'intérieur structure minimale vous commencez par tout comprendre maintenant tableau tableau en html voilà tout simplement alors pour créer des tableaux en html on utilise une balise qui s'appelle table bon déjà si vous voulez je mette déjà le titre du document tableau en html voilà html 5 ans pour être beaucoup plus voilà et on va continuer bon c'est pas à l'intérieur du alors contre z cède voilà et là c'est bon maintenant on va créer notre tableau donc table 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 voilà c'est une balise ouvrante fermante là c'est bon alors une fois que ça c'est fait maintenant à l'intérieur de cette balise là nous allons indiquer le t red le t red pour l'entête de notre tableau et nous allons également indiquer le t body pour le corps de notre tableau voilà là c'est bon maintenant au niveau de l'entête ici nous allons indiquer ce que nous voulons avoir au niveau de l'entête donc tr tr pour créer une ligne voilà alors attention on trouve z alors je disais tr. Voilà, tr pour créer une ligne. Et à l'intérieur, maintenant, on va créer nos colonnes. Alors, comme on est dans l'entête, on mettra th pour la colonne. Donc ça, ça nous permet de créer une colonne et on peut créer autant de colonnes que nous voulons. Donc ici, je suppose que nous voulons mettre, par exemple, colonne, voilà, première colonne. Et puis, on peut également créer une deuxième colonne, si nous voulons. Deuxième colonne. On peut créer une troisième si l'on veut également. Voilà. On peut créer autant de colonnes. Une fois que ça, c'est fait maintenant, au niveau du contenu du tableau, maintenant, on va créer maintenant les lignes. Les lignes s'est créée avec la balise tr, tout comme ce que nous avons fait au niveau de l'entête. Maintenant, nous allons maintenant créer quoi? Les colonnes. Donc, pour créer les colonnes au niveau du T-Body, on utilise la balise TD. Voilà. On fait entrer. Et là, on va mettre ici, quoi? On va mettre le contenu. Donc, contenu. Voilà. On mettra ce qu'on veut ajouter. Et là, on peut mettre autant de colonnes. Mais comme ici, en haut, nous avons trois colonnes, nous allons également respecter ici. Nous allons mettre ici tout simplement trois colonnes. Et là, on vient de finir avec une ligne. Maintenant, avant de continuer, je vais vous faire une petite parenthèse. Notre code ici, parfois, on va se retrouver à écrire des codes très complexes. Il faut apprendre à documenter votre code pour pouvoir mieux vous retrouver après. Lorsque vous revenez sur votre travail deux mois après ou trois mois après, il faut que vous puissiez rapidement vous retrouver. Donc, vous pouvez commenter votre code. Pour commenter le code en HTML, on utilise la balise chevon ouvrant, point d'exclamation et puis tirer, tirer. Le tirer du 6. Voilà. Là, on peut mettre un commentaire à l'intérieur. Alors, un commentaire, ce sera juste un test qui sera visible dans le code mais qui ne sera pas interprété par le navigateur. Le navigateur, lui, sait qu'il va interpréter ceci et va nous l'afficher avec une grandeur, etc. Mais par contre, tout ce que vous allez mettre à l'intérieur de cette balise-là ne sera pas affiché. C'est ce qu'on appelle les commentaires. Donc, ici, je peux mettre ici tableau. Tableau numéro 1, par exemple. Voilà. Tout simplement. Tableau numéro 1, par exemple. Voilà. Tout simplement. Et là, c'est bon. Maintenant, je peux créer autant de lignes que je veux. Je vais dupliquer. Shift-Alt. La touche flèche vers le bas. On peut mettre autant. Et là, c'est bon. Là, on peut aller sur... Bon, je n'ai pas encore allumé mon serveur GoLive. Donc, je l'allume. Et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois mon tableau qui s'affiche correctement. Vous voyez ? Je vois mon tableau qui s'affiche. Sauf que je ne vois pas vraiment des lignes. Enfin, voilà. On ne voit pas les lignes. Donc, du coup, on peut ajouter des lignes tout simplement en mettant ici au niveau de table. Ici, on va mettre un attribut. Border. Et puis, nous allons lui donner la valeur 1. Alors, cet attribut n'est plus n'est plus recommandé. C'est ce que je vais vous dire. C'est plus recommandé. Il ne faut plus mettre ça parce que désormais, c'est... Voilà. Je vous le mets simplement pour vous montrer qu'on peut mettre des bordus. OK ? Mais nous allons voir tout cela après lorsqu'on sera dans la partie CSS, lorsqu'on sera en train de voir comment stiler notre page. Mais notez que on a ici notre tableau. Mais ce qui est important ici, c'est que nous avons ici au niveau de l'entête, vous voyez que c'est un peu grave par rapport aux autres. Donc, ici, nous avons défini trois colonnes. Mais notez également qu'on peut mettre le nombre de colonnes que nous souhaitons. Si on veut mettre deux colonnes, on peut effacer ça. On en résiste. Lorsqu'on vient là, vous voyez qu'on a juste deux colonnes. Voilà. Maintenant, on peut dire que nous voulons espacer cette colonne-là de deux unités. Cette colonne prend une unité par défaut. mais on peut lui dire qu'on veut lui donner deux unités. Et là, pour le faire, c'est très simple. On aura simplement à revenir ici au niveau de notre code. Et là où nous avons la colonne, nous allons ajouter col, col, span et nous allons mettre deux. Pour lui dire qu'on veut lui donner deux unités, on enregistre. Et lorsqu'on revient ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la colonne, en gros, prend deux unités. Mais c'est parfait. On peut également faire la même chose aux autres endroits. Je suppose que cette colonne-là, on veut lui donner deux unités. Donc, je reviens ici. Et alors, deuxième ligne, je viens ici. Alors, si on lui donne deux unités, ça dit que ça va prendre la place de ceci. Voilà. Donc, soit on enlève ça, mais laissons ça comme ça et faisons ça pour voir. Col, span de 2. On enregistre. Lorsqu'on vient ici, vous voyez, ça prend deux unités et on voit qu'il y a un débordement. Voilà. Donc, c'est ce qui arrive lorsque vous n'enlevez pas ça. Puisque vous avez dit que sur cette ligne, vous voulez créer déjà trois colonnes et là, lui seul prend deux unités. Maintenant, si on enlève ceci, forcément, ça va bien se passer. Voilà. Et là, lorsqu'on vient là, voilà, on voit que tout se passe correctement. Voilà. Donc, en gros, vous pouvez agencer vos colonnes à volonté. Et maintenant, ce qui est possible pour les colonnes, c'est également possible pour les lignes également. Donc, là, il suppose que cette ligne que nous avons ici, nous voulons que ça prenne... Alors, nous avons une ligne ici. Alors, nous voulons peut-être que ça prenne, disons, deux colonnes, par exemple. OK ? Donc, on fera ici row... Enfin, deux unités, pardon. Donc, row. row span. Alors, attention, c'est pas là. Ici, voilà, sur cette ligne, nous avons une colonne, deuxième colonne. Voilà, il suppose que si nous voulons que ça prenne, disons, deux unités. Voilà, on le met là. Lorsqu'on revient ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que ici, ça prend deux unités. Voilà, ça prend deux unités. Voilà. Donc, on peut également dire que nous voulons que ça prenne également col. Voilà, tout simplement. Vous voyez ? Donc, ça prend deux unités en colonne, deux unités également sur la ligne. Et chaque fois, nous avons des débordements. Donc, vous, il vous revient vraiment de faire les calculs pour qu'il n'y ait pas de débordement. Donc, voilà pour ça. Alors, si vous voulez, on va enlever ça et gérer le débordement rapidement. Alors là, le fait que ça vient sur la deuxième ligne ici, enfin, sur la ligne suivante, ça fait que le contenu 1 qui devrait commencer au début ici vient en deuxième position et le contenu 2 vient en troisième position. Donc, normalement, il ne doit pas y avoir de contenu 3 là si on veut rester, si on veut rester, comment dirais-je, bien aligné. Donc, j'enlève ça et quand je reviens ici, alors attention, je n'ai pas enlevé au bon endroit. Contrôle Z, c'est plutôt ici. C'est juste la ligne qui suit. Voilà, on enregistre et lorsqu'on vient là, on voit que tout se passe correctement. Donc, voilà pour les tableaux. Donc, si vous voulez créer un tableau, voilà, c'est très simple. Vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour créer des tableaux. Donc, une fois encore, vous allez voir que ça nous met ceci en rouge. Donc, ce que j'ai fait là, c'est juste pour vous montrer quelque chose. HTML a désormais mis des règles strictes. Il faut désormais stiler le tableau à partir de votre code CSS. On n'a pas encore appris du CSS. Donc, voilà. Donc, on va déjà nous contacter ce qu'on a ici actuellement. Et lorsqu'on sera en CSS, on ira plus loin. Je vous dis merci d'avoir suivi cette partie et à tout de suite dans la prochaine. Sous-titrage ST' 501 et à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501